Bon après ce petit épisode commis sur la sécurité des ondes radio, on va pouvoir reprendre. Faut que là vous allez avoir affaire à deux étudiants de SE, Clément et moi-même. On faudra plus s'amuser avec les jeux vidéo, mais c'est pas pour y jouer, on est pas là pour parler avec ce geek ou quoi, on est plus à s'amuser avec des assemblées, avec des billets de guerre et à un peu tout cassez. Donc, en fait cette présentation va être utilisée en deux parties. La première ça va être la recherche de vulnérabilité, et la deuxième, plus sur l'exploitation de ces vulnérabilités, et Clément va vous présenter un de ces excellents outils. Et le but du jeu c'est que moi j'ai dû trouver des vulnérabilités pour le tester, et les responsabiliser avec. C'est mieux ? Ok. Donc voilà, c'est parti. De nos jours, en fait on va parler sur des environnementaux utilisateurs, donc l'Infernel, comme dans les plusieurs langues, vous avez beaucoup de vecteurs d'attaque, typiquement lorsqu'on va infecter des gens ou autre, ou on va par exemple attaquer leur browser, internet explorer, firefox, chrome, etc. en utilisant des vulnérabilités à l'intérieur de ces browsers, ou typiquement on retrouve des vulnérabilités dans Java, dans les lecteurs PDF, Microsoft Office, Excel, etc. Le but est de vous envoyer des documents malicieux, et de pouvoir exécuter du code sur votre machine. Mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres vecteurs d'attaque ? Vous allez me répondre bien sûr que oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aller s'amuser avec les jeux vidéo ? Le truc c'est que grâce aux jeux vidéo, on a de larges communautés de joueurs sur internet, ce qui lui fait majoritairement beaucoup de s'il. De plus, on pourrait se dire que je pourrais aller débarquer à une même partie, je ne suis pas venu pour jouer, mais je suis venu pour infecter 200 personnes en un coup. Ce qui peut être sympa. De plus, rechercher des vulnérabilités sur des jeux, c'est qu'on pourrait viser plusieurs plateformes à la fois, que ce soit des PC, des consoles, enfin bon bref, et aussi des petites plateformes dans le sens que, si le jeu tourne par exemple sous Windows ou Linux, pas mal de plus... … … … … … … Par exemple, si on est sur Linux, Windows et Mac OS, on peut toucher directement plusieurs plateformes. Si le coin est plateforme fait comme Java, on va pouvoir toucher les trois plateformes principales des ordinateurs. Si le jeu tourne, c'est de la formulation. Mais il n'y a pas aussi que les jeux vidéo en eux-mêmes, on peut aussi s'intéresser à tout ce qui est les logiciels de voix sur IP. Typiquement les trucs genre DeepSpeak, Bumble, ce genre d'outils, on pourrait s'amuser avec et faire de la race. Donc le but du jeu, c'est comment on va pouvoir retrouver les vulnérabilités. Ça va être travaillé avec des linéaires qui ont moins de vacances. J'ai fait une présentation justement là-dessus. C'est pour pouvoir travailler avec du code qui est clair, net. On va pouvoir étudier vraiment dans un design standard et pouvoir trouver des vulnérabilités facilement. On va pouvoir trouver par exemple des algorithmes de chiffrement dedans, tout ce qui est la communication réseau. Donc ça va pouvoir s'amuser à l'étudier des algorithmes de chiffrement. Et voilà, c'est force of fame. Et des algorithmes aussi de compression. Parce qu'on peut voir que, par exemple, on pourrait trouver des vulnérabilités lorsque un client se connecte à un serveur de jeu et il a par exemple une carte de jeu sur laquelle il n'a pas, on va lui faire télécharger. Et si, par exemple, dans le client de jeu, en face, le parser est foire l'autre, vous graphiez une map qui exploite un bug. Le mec DL explique ce que vous faites et ça exploite quelque chose sur sa machine. C'est plutôt intéressant. Donc les premières étapes pour trouver des vulnérabilités, c'est aller se dire que je vais regarder la communication réseau pour voir comment ça se passe et trouver le switch. Donc switch, on sait quoi. Donc là, sous le disassin de A, on se retrouve avec un gros switch. Et en fait, c'est un dispatcher qui, en fonction d'un message, donc typiquement, par exemple, dans un serveur de jeu, je vais avoir des types de messages genre un joueur a rejoint la partie, un joueur est en train de parler, un joueur s'est fait cliquer, un joueur a gagné, etc. Donc à chaque fois, je vais avoir une fonction pour dire, là, il y a un mec qui parle, là, je vais avoir un dispatch pour le type 0.1, 0.2, 0.3, le mec à gagner, le mec à parler, etc. Donc le but du jeu, ça va être de trouver ça et d'étudier les fonctions d'une à une, chercher le bug et pouvoir l'exploiter par derrière. Donc moi, j'étais face d'ancien jeu, donc je suis d'abord parti sur des vieux jeux et voir si je pouvais m'amuser un peu. Donc je suis parti sur Heroes of Friday & Magic 3, je vous le conseille. Donc c'est un aussi vieux jeu, mais bon, je suis parti là et on va voir que ça va aller plus loin, en fait. En fait, c'est un jeu qui se base sur Direct Play. Direct Play, c'est quoi ? C'est l'API DirectX pour pouvoir jouer en réseau sur Windows. Et ce qu'ils font, c'est que vous avez une machine qui est maître, et toutes les autres machines sont des clients qui se connectent. Et ça marche par session. En fait, un jeu, ce qui va dire, c'est que j'ai un GUID application qui est généré pour chaque jeu. Donc tous les jeux Direct Play vont générer un GUID. Donc c'est un nombre aléatoire, je ne sais plus combien de bits. Enfin, c'est de type BF&D. Et du coup, tous les jeux vont pouvoir se collisionner. C'est-à-dire que je vais avoir des sessions de type Direct Play pour tel jeu, pour tel numéro, si ça a un jeu, ça aura tel numéro, etc. Donc vous voyez, ce que j'ai remarqué, c'est que dans Heroes of Playtime Magic 3, ils ont un constructeur pour chacune des sections qui se trouvent sur le réseau du jeu. Donc par exemple, le DWFLAX, c'est un truc à partir de DirectX. C'est pour dire si, par exemple, la session de jeu est protégée par mot de passe ou non. Le GID instance, c'est le numéro d'instance de la session. Donc ça, c'est unique pour chacune des sessions. Donc le GID application, ça, c'est unique pour chaque jeu. Le nombre de joueurs maximum, le nombre de joueurs courants, un session de lane, donc le nom de la session, qui est un tableau de 128. Le password, qui est un tableau de 80. Et ensuite, des compteurs pour chacun des utilisateurs. Donc après avoir fait ça, je me suis rendu compte que dans leurs constructeurs, lorsqu'ils endêlent une session, donc quand je reçois un certain type de message pour dire « Hey, j'ai plus le choix sur la partie ». Et bien, c'est idiot. Ce qu'ils font, c'est que, en fait, RedLens, KSB, c'est votre strl, c'est pas utilisé. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils auront strl et recouv.sb, c'est-à-dire qu'ils vont aller recopier la chaîne de caractères sans contrôler la table. Typiquement, ben, attends, je parle juste avant. 128, ben, je peux l'overflow. 80, je peux l'overflow. Bon, bon, il y a un résultat, quoi. C'est pas très bon. Tu peux aller, quand même, quand j'ai vu ça, mais en fait, je me suis dit « Oh, c'est trop late, je vais regarder un peu plus long ». Donc j'ai un peu utilisé dans le protocole comment ils marchaient. Donc, en fait, j'ai remarqué comment leur tram marchait. Typiquement, elles sont de ce type, c'est-à-dire que j'ai un type réservé, alors ça, je ne sais pas pourquoi. Il était toujours à l'une, il me semble. J'ai le player ID, donc c'est le player ID, 0, 1, 2, 3, etc. La size de mon buffer qui est ici, le type de message, encore un byte réservé et le buffer. Et dans un certain des cas, donc dans le type de message 0x301, j'ai un frappeur sur VSPrintf. Notez bien le VSPrintf, pas VSPrintf, il n'y a pas de check de la size. Et c'est idiot, ce qu'ils font, c'est que lorsque vous chattez avec un autre, vous m'envoyez la paix du message que vous googlez. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils recopient ce message sur la stack, qui est une valeur de 256. Et vous, vous leur envoyez 512 et vous m'arrête de jater d'aller le programme, enfin, je vais m'exploiter. Et ça, je vous expliquerai comment faire tout ça. Donc, ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire toute la série des Heroes of Might and Magic ? J'étais un fan. Donc, en fait, toutes ces vulnérabilités que je viens de décrire, elles sont présentes dans Heroes of Might and Magic 4 aussi. Donc, bizarrement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dû copier, coller le code et se dire, ah ben non, c'est safe, c'est bon, ça marche encore. Je me suis dit, bon, je vais arrêter avec ce jeu, je vais passer au 5. Alors, au 5, c'est pareil, j'ai étudié comment les paquets étaient formés. Et malheureusement, je pense que c'est un stagiaire qui a développé le code. Et il a fait une grosse erreur, c'est que lorsque vous recevez un paquet, Recive, par exemple, il vous renvoie la size d'un paquet. Et ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils stockent la size du paquet dans le buffer, enfin, d'autant ce que vous avez reçu. Et ils vont se baser sur cette taille, au lieu de ce qu'eux a reçu, recive. Donc, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, toutes les opérations qu'ils ont faites, ils vont se baser sur la size qui est au sein du paquet, et non de ce que Recive a reçu. Donc, du coup, vous pouvez faire des référencements de null-fonteurs, ou faire des accès de pouvoir foire vol, ou du coup, vous faites cracher des jeux comme vous pouvez. Donc, voilà, il y a beaucoup de pointeurs de déréférences nulles, apparemment, ils ne checkent aucun mal-off et tout. Donc, il y a plein de headers, de size dans le header, pour dire, par exemple, le nom du joueur et tout, vous mettez des sizes de moins un, et ils ne checkent pas, et du coup, il déréférences nulles sans cesse et sans arrêt. Je n'ai pas encore trouvé le truc dessus, je n'avais pas trop le temps, mais bon, voilà. Et alors, un dernier truc fun, c'est qu'ils ont un mini-parseur de balises, et ces idios, ce qu'ils font, c'est que, quand ils détectent qu'il y a des balises, ils vont remplacer ces balises par value message texte. Donc, en fait, ils font du replacement à chaque fois pour dire, « Hey, il faudrait que tu le traites pour que, par exemple, les balises H2, c'est un micro-texte, etc. » Pour avoir un color green, le texte sera affiché en vert. Et sauf que ces idios, s'ils voulaient renvoyer ça, lui, il détecte une balise, du coup, il va remettre value message texte, et il va recouper sur lui-même, en fait, il lui fait faire un tétos, parce que vous me faites partir en réclusivité, il ne va pas re-replace un truc, il re-replace, etc., etc. Du coup, le truc, c'est la color flow, etc., etc. Ensuite, j'ai étudié H2F3. Alors, ils font un truc que très sale, alors, j'ai de soutenir de paquets, lorsque vous envoyez un paquet à n'importe quel joueur, peut-être un paquet 3 ou un serveur, il y a une instance d'un objet d'une taille de 0x434, qui est carrément stocké sur la stack. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que cet objet de type c paquets, ils vont le remplir, en faisant des mêmes copies du taille de 0x10, en fait, ils vont aller chercher dans mon objet, le fil de 21, son adresse, et ils vont aller les recopier, à partir de là, à moins de 100, donc on sera en 1c, puis après, 2 1c, 0 existe, donc deux fois à chaque fois comme ça. Sauf que ces idios, en fait, dans le header, ils récupèrent un nombre de blocs, ou dans le header du paquet, enfin dans mon paquet, il y a un nombre de blocs, sauf qu'ils ne le check pas ce nombre de blocs. Donc, moi, cette boucle, je peux la faire infiniment, enfin, tant que mon nombre de blocs, par exemple, je peux le mettre à 100, du coup, 100 x 0x10, et du coup, je sors complètement de la taille du paquet qui est sur la stack. Du coup, je suis en train de réclamer toute ma stack si je veux. Le problème, c'est que, elle est assez faite, cette vulnérabilité, parce que j'ai deux mêmes copies, et lui, il a une différence de 0x200 entre les deux, et du coup, à un moment, quand je vais dépasser 0x200, je vais revenir écrire ce qu'il y a là. Et dans mon instance de ces paquets, en fait, à un moment, je vais venir écraser le nombre de blocs. Donc cette boucle, à un moment, je vais venir écraser cette condition, parce que je vais venir écraser le nombre de blocs à un certain moment. Donc en fait, il va falloir crafter un paquet assez spécial, où typiquement, je lui mets un type de message, voilà, 0x16, je ne sais pas tout ce que ça fait, mais c'est n'importe quel type de message. Je lui dis, ben voilà, pour le nombre de blocs que tu vas recopier 0x10 fois, je lui mets une taille complètement fou. Donc il va commencer à recopier, 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 recopier. Il va se passer que je vais réécrire une première fois, c'est-à-dire que je vais retomber sur mon... Quand je vais copier dans mon objet, à un moment, je vais retomber sur ce membre. Donc il va falloir que je le réécrate pour ne pas sortir de ma boucle. Ensuite, mon premier même copier, c'est qu'à 0x200 de retard, je vais revenir placer, réécrire un software Acception Angular, par exemple, et le second overwrite, je peux le dire jusqu'à 90, jusqu'à repéter ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que je suis en train de recopier un buffer qui, par-dessus, se recopie aussi, quoi. Parce qu'il y a juste une différence de 0x200, et moi, j'ai besoin de faire beaucoup de look pour dépasser ces paquets et remonter jusqu'à ma stack code. C'est assez marrant, et qu'ils ont déjà failli. Ensuite, j'ai étudié Conan Conquer 3, parce que j'avais étudié leur packer, qui est Securo, et je me suis dit, bah tiens, du coup, je vais regarder. Maintenant que j'ai la version du bac, je vais pouvoir m'amuser avec ce binaire. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais si je commençais à faire du physique sur ces protocoles, voyons, je vais hooker les fonctions visibles, et je vais intelligemment changer tous les champs et voir comment ça réagit en face. Le problème, c'est que c'est pas possible. Il faut vraiment étudier le protocole, parce que parfois, vous avez du chiffrement, et même du CRC. Je veux dire, il va falloir étudier un minimum comment marche le protocole pour voir comment ça fonctionne. Donc au sein de ce jeu, ce qu'ils ont, c'est, chaque paquet envoyé, ils ont le premier des words, c'est un CRC qui calcule de cette manière. Alors, on sait pas un CRC 30 ou quoi. Eux, c'est ce qu'ils font. Et à chaque fois, c'est cette valeur qui va être mise là. Et quand le client le reçoit, le serveur, il va checker si le CRC du paquet est bon, si oui, je l'accepte, sinon je l'accepte pas. Mais il n'y a pas que ça. Aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du chiffrement du paquet. Et du coup, enfin là, il y aura un go quoi. Donc du coup, je ne pouvais pas dire, oui, je change le paquet à la volée. Non, non, c'est à moins de recalculer le bon CRC via chiffrer le paquet, pour que le serveur, de l'autre côté, puisse lui envoyer des paquets fort. Voilà. Là-dedans, pour l'instant, j'ai trouvé qu'il y avait le power flow, mais je n'ai rien pu faire, donc je ne sais pas trop, parce que je ne me disque pas, pour l'instant. Sinon, pour moi, comme un computer-ma, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié clairement leur format de fichiers, qui est des fichiers.map, que vous pouvez envoyer par le réseau. Et là, ce que je me suis confronté, c'est un problème de compression. Donc, ouais, c'est vraiment compression. J'ai le monsieur Amisard, avec l'algorithme, et essayer de comprendre comment il marche, pour pouvoir réécrire moi-même mon compresseur. Donc, en fait, au début, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc à partir de l'assembleur, je ne me suis que réécrire des petits bouts de C, pour essayer de voir comment ça fonctionnait. En fait, ce n'est pas très compliqué, c'est un truc qui est basé un peu comme sur LZ77, c'est-à-dire que j'ai quasi que trois caractères de contrôle dans mon niveau de compression. J'ai dit, là, ce type de buffer, ça, tu vas le recopier, ce n'est pas compressé. Sinon, tu vas recevoir un caractère de contrôle pour te dire ceci, il y a déjà des trucs déconnés. Enfin, tu vas aller chercher dans ton buffer quelque chose que tu as déjà recopié dans ton original, ou sinon, tu vas recopier tant de taille qui est déjà décoder. Donc, au final, en fait, à part avoir Google, 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 je me suis retrouvé avec un truc Wing Commander, avec cette vidéo de décodeur, j'ai retrouvé le code C exactement que j'avais créé. Et j'ai un peu main-truck parce que pour un format de map, je me suis retrouvé avec un truc qui avait en rapport avec de la vidéo. Je ne sais pas ce que c'est le but future. En fait, à peu près c'est normal. Et à partir de là, les numérapilités ont commencé. Pareil, pour l'instant, j'ai trouvé que j'ai mis le pointeur des références, donc c'est pas très fun. Mais le but, c'est de montrer qu'avec les jeux vidéo, il faut vraiment s'éclater. Le but, c'est de ne pas jouer, c'est de les casser. Je vais passer la parole à mon collègue. Donc maintenant, on va parler d'exploitation, c'est-à-dire qu'on a nos frères dans nos jeux vidéo, c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, on va partir de quelques règles très simples parce que c'est des systèmes à minimum récents et des jeux en minimum bien faites. On va mettre nos principes des jeux vidéo qui font deux règles en place. La première, c'est peut-être, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir jump sur les data, c'est-à-dire qu'une zone sur laquelle on peut l'écrire, on ne va pas pouvoir l'exécuter. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il doit être fou qu'il est d'écrire une stack complète. Il pourrait, par exemple, dans ses maquets souris, mettre un shellcode complet qui fait la vie, qui se connecte chez lui, appelle sa maman, reviens et exécute le shellcode. Ça, on ne va pas pouvoir. Sur la stack, on ne va pas pouvoir exécuter quelque chose, donc on ne va pas pouvoir exécuter son propre code comme ça. Le deuxième, on pourrait dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller juggler sur les libres qui sont disponibles dans le jeu vidéo, et utiliser directement le code des libres pour un jugglement dedans. Alors là, on va parler d'un principe, c'est que le point que je vous avais expliqué tout à l'heure sur son packing et tout, l'histoire de l'IAT, c'est que les DLL, les libres, ils vont forcément être au même endroit et la SLR s'assure qu'elles ne sont pas au même endroit à chaque exécution du programme, donc on ne peut pas se baser sur les adresses FIS. Donc, la technique, ce qu'on va utiliser, c'est une technique dont on a déjà parlé, c'est d'ailleurs le webflow qui m'a fait découvrir, ça s'appelle l'Europe. L'Europe, depuis que je le connais, je suis comme un homme heureux, donc j'en parle et je fais des choses avec. C'est facile. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le code de l'application, donc son propre code, c'est-à-dire qu'on va, comme autrefois, l'utiliser comme lui-même. Alors ce qu'on va utiliser dans le code, on va utiliser n'importe quoi, on va utiliser ce qu'on appelle les gadgets, c'est-à-dire des bouts de code, des fins de fonctions surtout, qui font à peu près n'importe quoi et qui font RET. RET, c'est quoi ? C'est un POP EY, donc en fait, c'est que ça va après retourner sur la prochaine valeur de la stack. Donc en fait, on va pouvoir chaîner des gadgets en utilisant ces RET, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur notre stack, crafter les adresses, des bouts de code qu'on va pouvoir utiliser. Donc c'est intéressant, on peut donc, grâce à la stack, contrôler à peu près où on veut aller, après il y a deux choses à faire quand même, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais faire. Donc les RET du RET, déjà c'est que le flow, c'est le flow de contrôle, ça va être sur notre stack qui va être décidé. Ça veut dire que là où vous allez jump, c'est surtout là où vous allez RET. Donc votre stack, c'est votre flow de contrôle, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. La deuxième, c'est que c'est quand même une stack, il y a quand même une petite instruction de POP pour aller remplir des registres avec des valeurs. Donc on peut quand même faire des choses déjà avec ça pour faire deux, trois choses marrant. Et enfin la troisième, c'est que, ça c'est par rapport à l'SLR, on ne va pas pouvoir se baser sur des adresses comme ça pour les datas, ou pour les jeux. Le seul principe sur lequel on parle pour l'instant, au niveau du projet où j'en suis, c'est que quand même le code est toujours prêt à la même endroit. On pourra se dire après qu'il y a de la SLR sur les zones de code, mais il y a des moyens aussi de ne pas bypassable et de faire avec, et on en va peut-être sur la fin. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on dit qu'on va faire du ROP, il y a quand même deux choses à faire avec votre ROP, c'est déjà trouver des gadgets, c'est pas aussi évident pour les assembler, et enfin les assembler, c'est-à-dire mettre des gadgets ensemble pour avoir un truc valide. Alors sur comment trouver des gadgets, déjà il faut partir du principe qu'il y a tous les gadgets de fin de fonction qu'on connait, c'est-à-dire que quand on est sur un Windows, on a du POP le DI, POP le SI RET, POP le POP le POP RET, tout ça il y en a partout. Mais ce qu'il faut dire c'est qu'on a 176, et ce qui est génial c'est qu'on peut jump n'importe où, on peut surtout jump au-dessus des instructions. Par exemple là, on a un ORB80 que j'aime beaucoup, qui est une énorme instruction des glaces, et au milieu, il y a un CD80, CD80, c'est quoi ? C'est un CD80, c'est l'appel à une CD80, c'est pour faire un CISCOLE. Donc au milieu d'une instruction qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, on va pouvoir trouver des CISCOLE. Donc déjà, à partir de là, on peut se dire, ouais, qu'on a mes gadgets pour aller trouver au milieu d'autres gadgets. Alors celui-là, qui paraît peut-être super intéressant, celui qui m'a le plus choqué, c'était dans un CTF, on trouvait quelque chose, on avait la fonction vachement différente de la vie, c'était un LEAESP ou moins quelque chose et un nombre immonde. Et en fait, quand on l'a, on a breaké entre un millions, on s'est rendu compte que c'était un même copie infini, c'était un waypoint même copie qui était donc grâce à des instructions ASCEL, etc. 26, et donc c'est vraiment pour trouver des trucs absolument incroyable les autres gadgets, donc c'est plutôt rigolé. Donc là, la question c'est nous, quand même, tout ça c'est bien rigolé, trouver des gadgets, mais moi j'aime pas faire des trucs à la main, je suis pas très doué de mes mains, donc ce que j'aime bien faire, c'est dire qu'automatique quelque chose. Donc pour ça, j'ai monté d'abord un petit projet qui s'appelle Rockroot et donc le but était de trouver des gadgets. Alors pourquoi déjà faire ça ? Parce que, je voulais déjà essayer de le faire par moi-même et parce que des trucs qui breakent comme ça, en plein milieu, il y en a pas forcément beaucoup et je voulais faire le mien pour faire ça à ma sauce. Et donc, pour ça, j'ai commencé à bosser sur Rockpunk qui permettait justement de trouver des gadgets. Comment il fait ça ? En fait, c'est très simple, c'est qu'on va pouvoir dire tout ce qui nous intéresse pour l'instant d'atligo, c'est les C3, donc un C3 c'est un RET et les C2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute la zone exécutable de notre binaire et à chaque fois qu'on trouve un C3, alors qu'il soit au début d'un RET ou au début d'un RET n'importe quoi, on s'en fiche, on s'en met dessus et on va commencer à monter les instructions qui sont à gauche. Un exemple, si on compte sur un 83-C4-54-C3, donc il y a un ADOSP 54 RET ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur le C3, on va dire ça un RET par exemple, on va dire ça, c'est que l'upcode juste avant avec Rapper, plush exp, RET donc une instruction plutôt intéressante, ça permet de l'organiser sur la stack. Après on va continuer, on va trouver rien d'intéressant, on va continuer à monter, on va trouver ça, et si on continue à monter, on peut trouver autre chose. Donc ça, c'est une façon plutôt simplistique et sympa de trouver comme ça des HUB n'importe où les outputs qui nous intéressent et surtout les gadgets qui nous intéressent. et ça, c'est vrai, évidemment, c'est vrai que ça récupère pas que l'exécution normale mais autre chose. Donc voilà, à partir de ça, une fois que j'avais ça, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait un petit langage un petit langage qui est un peu basé sur le XF26-C3 et en fait, ça permet de chercher les gadgets de la façon qu'on veut et surtout, ça permet de chercher un peu n'importe laquelle de n'importe quelle façon. Par exemple, en fait, je vais pouvoir match n'importe quel registre avec le module H32, n'importe quel email avec const et m'apporter l'instruction ou l'instruction de K101 à bord avec les livres. Ça permet quoi ? Ça permet, par exemple, très simplement d'aller chercher tous les poprets qui sont dans mon binaire et à partir de ces poprets, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ensuite, pour ne pas répéter des trucs, il n'y a rien de répéter le nombre de fois qu'on veut l'instruction comme ça, on peut récupérer des instructions qui sont indifférentes. Donc ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de chercher nos gadgets de façon plutôt efficace. Un des exemples, c'est que cette ligne-là qui fait donc qui accueille à 1, rien, poprets, ça récupère tous les pop-pop-pop-rets ou ce que vous voulez dans votre binaire. Donc c'est plutôt basique, mais en fait, le nombre de fois où on cherche les poprets dans un cas, c'est assez impressionnant. Et donc là, au moment, l'ancien fois, on fait une fonction de binaire, on me disait à tout ça, c'est plutôt plus. Donc ça, c'est en fait, depuis un petit moment maintenant, ça ne marche pas trop mal, c'est rigolo. Trouver comme ça nos instructions, on trouvait des trucs plutôt flou, ça m'arrivait de trouver des trucs qui n'avaient pas de sens mais qui étaient vachement utiles. Mais après, la deuxième, on s'est dit, on peut trouver des gadgets, ça c'est la deuxième truc intéressant, ça c'est la même des assemblées. Alors c'est là que ça devient un contenu compliqué. Ah non, déjà, il est formidable. Ce que je gère aussi, pourquoi je le fais, c'est que, il y en a qui ne cassaient pas les instructions, il y en a qui géraient l'elf, il y en a qui géraient l'pe. Moi je me suis dit, je vais tout faire. Comme ça, c'est fait. Donc en fait, ce truc là, pour l'instant, gère l'elf et l'pe. Et si un jour, je voulais gérer autre chose, genre le macro, ou n'importe quoi, il y a juste deux fonctions à gérer, c'est une liste de segments exécutables. C'est à dire, par exemple, sur l'elf, on va prendre tout ce qui est exécutable, et par exemple, si le header, vous n'avez pas le temps dans vos elfs, elf, etc, est exécutable, et si ça, c'était des instructions validées, vous pourriez l'utiliser pour faire autrement. Ce qui est rigole. Et donc en fait, il y a juste deux fonctions implémentées par le directif, et le truc est complètement géant, on va toujours mécager dessus. Alors, après la question, c'est, pourquoi faire de la sans glace ? Parce que déjà, en exploit et en pop, il y a pas mal de trucs qu'on va faire plusieurs fois et qu'on va faire souvent. Donc par exemple, assigner une value enregistreur, donc en disant pop, on va mettre des values sur la stack, on le fait tout le temps. C'est basique. Faire des groupes pour montrer tout le temps. Et il y a des trucs qui ont dessiné une copie, genre aller mettre un message dans un compte et des discussions, on le fait assez souvent. Et on va dire qu'à chaque fois que tu veux faire un blog, avec des trucs comme ça à faire, t'as pas forcément envie de te reprendre la tête, à trouver tes gadgets, à mettre des trucs sur la stack, etc. Donc le moyen en fait, un des buts, c'était de trouver des erreurs et de faire ça pour les automatiser. Donc comment on fait ça en fait ? C'est très simple, c'est que j'ai créé un site d'instructions qui est pour l'instant pas très évolué, mais qui évolue à chaque fois que j'ai des idées. Et en fait, chaque instruction peut utiliser déjà soit les gadgets qui ont été trouvés avant, soit utiliser les autres instructions. Et par exemple, on va pouvoir, grâce au truc que j'ai demandé tout à l'heure, où on peut récupérer tous les copes, grâce à ça, je peux faire un moyen de 7x, 7x, etc. Et après, donc, à partir de là, on peut déjà commencer à faire d'autres trucs rigolos. Et... Donc voilà... Et alors, le problème en fait, c'est que si on veut commencer à sonder du vraiment, donc, il va falloir se dire par exemple, j'ai mis, j'ai récupéré, j'ai pas un alloc, j'ai récupéré l'adresse en ex, et là, je ferai un screen copy en gros. Le seul problème, c'est que l'ex, on peut le faire faire bien, ça parle bien, dans un n'importe quoi. Donc, pour avoir fait de l'assemblage d'Europe, il ne faut pas regarder une cohérence au niveau de ces registres. C'est-à-dire que on est dans un état, dans un état cohérent, des noms, un état cohérent à la fin, pour pouvoir, en fait, continuer à faire notre ordre ensuite. Comme ça, ça permet d'assembler à peu près n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, le problème, il est réglementé en utilisant des nouveaux registres. Donc ça, c'est un exemple qui fonctionne, qui a été tiré n'importe quelle linéaire. Si, par exemple, qui demande de faire un move.exe.di. Si il n'en trouve pas, il va faire des tutos égaux avec du move.exe.exe.exe.exe.exe. Donc, ça marche très bien. Le seul problème, c'est que ce code-là, il invalide le D n'invalide pas, le D n'invalide pas, ESI n'invalide, le CX n'invalide, alors que normalement ils ne sont pas dans une base. Et si par exemple dans notre ESI on avait une valeur hyper importante, genre une adresse ou quelque chose, on peut lui dire, ESI tu vas trouver enfin un gadget qui n'invalide pas. Donc dans ce cas là, ce qu'il va faire, c'est que le move, il a comme boost, celui-là, que tous les normes il ne va pas les invalider, et que personne n'invalide pas les siens s'il en rajoute. Donc là il va trouver autre chose, et il va trouver par exemple un move de D du CX avec le move, et voilà. Alors pourquoi il est appellisé celui-là en premier ? Parce que celui-là consomme plus de mémoire, plus de stack. C'est-à-dire que là quand on regarde, on a 3 RET, donc on a 3 adresses, alors que là déjà on a une adresse ici pour le BOP, une autre là, le RET, et celui-là. Donc celui-là consomme plus le niveau de la stack, mais au moins il n'utilise pas le C. Donc à partir de là, on va assembler des trucs plutôt rigolos. Et en fait, le fait est que là, par exemple, on a apprémenté move, et donc dans le résultat, on a que des move. Mais si on est déjà un peu tendu comme moi, on peut se dire qu'un move, c'est juste qu'une valeur dans un registre, c'est-à-dire par exemple, moi, mon move, il va aller chercher des choses comme des add, parce qu'on sait très bien que si on a un registre à zéro et qu'on add à notre registre, et bien les deux registres ne trouvent pas la même valeur et c'est un move. Et donc l'intérêt aussi, comme ça, de faire de l'assemblage automatique, c'est que si on trouve une façon vachement tendue et qu'on a de faire quelque chose, on a juste à l'appeler une fois, il n'y aura plus besoin de le faire. C'est-à-dire que par exemple, moi, je le fais à base de move, à base de add, à base de bandes logiques, à base de leur logique, et je suis en train de pousser sur un truc très tendu à part à base de push-add, qui push plus l'énergie sur la stack. Ça ne marche pas encore du tout, mais dans l'idée, si ça marche un jour, ça doit être du cas, c'est plutôt cool. Et donc ça permet vraiment, en fait, de faire une seule fois, de se prendre la tête une seule fois, et après, de laisser travailler à la machine. Donc c'est plutôt sympa. Par exemple, dans les instructions qui, pour l'instant, sont implémentées, il y a le str-store, donc c'est, je l'appuie ça comme sur, parce que c'est la première machine de la nette, c'est un même copier, c'est un extra-copier. C'est-à-dire qu'on lui donne une string, on lui donne un nombre, on l'appelle, soit une adresse fixe, ce qui est rarement utilisé sur un registre, et ce qu'il va faire, c'est que lui-même va la compil, si on appelle ça la compil, il va découper notre string en valeur, il va pop les valeurs au bon endroit, et il va utiliser un agent d'écriture pour en écrire ça à nouveau. Donc ça marche plutôt bien, c'est souvent utilisé. Donc voilà. Sinon, il y a le clean, le clean est vachement utilisé, le clean est utilisable sur son endroit. Il l'utilisait quand on appelle les fonctions, quand on appelle les fonctions dans l'Europe, on va avoir tous nos gadgets, enfin tous nos paramètres sur la stack, et sur le clean, on va trouver des pop quelque chose, des an usb, donc au moins ça s'est déjà fait. Et ensuite, le dernier, c'est comment faire des calls, parce qu'on peut faire des calls quand même à partir de l'Europe. Donc en fait, le call, il fait quoi ? Il va aller chercher dans l'inaire l'adresse de la fonction, donc soit l'IAT dans un cas d'appel, soit l'adresse dans l'APLT dans le cas d'un ELF, et dans le cas d'un ELF, il va directement jeter dessus parce qu'il y a le step de résolution qui est déjà là dans le cas d'un ELF, et donc il va prendre l'adresse, il va faire des références qu'on a pu voir et qu'on a pu faire sur les calls, et ensuite il va règle sur la base de références et qu'il va faire vraiment un call exécutif. Donc voilà, et le fait est qu'en fait, de faire tout ça, ça permet vraiment de trouver des gadgets un peu tout souris dans des binaires, qui n'en avaient pas l'air d'avoir, ou des gadgets qu'on s'attendait à trouver, et ensuite de vraiment utiliser n'importe quel petit truc qu'on pouvait trouver dans un coin, pour pouvoir l'utiliser et l'utiliser dans des cas où ce n'était pas forcément utilisable et dans le cas où l'on aurait avancé. Donc le but vraiment de ce projet, c'est de se prendre la tête une fois sur l'Europe, une fois sur les gadgets qu'on pourrait l'utiliser, et ensuite pour l'utiliser sur un banquette linéaire. Donc voilà, je ne sais pas si, je vais peut-être aller en public, c'est pas toi, il faudra peut-être quelque chose à dire à cette café en soi. Je le DM, t'en suis pas à tout ! Bah en fait pour l'instant, c'est disponible sur BigBucket, donc c'est BigBucket.com. Pour l'instant en fait, ce que vous pourrez DM, c'est la partie fighting, c'est-à-dire que la partie ascendant n'est pas forcément push, et s'il y a des push qui vous montrent la moitié des choses. Mais voilà, si vous voulez me dire au courant du truc du projet, envoyez-moi un rêve dans du mode push, et ça avance doucement, mais ça avance pas. Donc voilà, si vous avez des questions sur la première partie, sur la dernière partie, sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Comment lesquels c'est l'air ? Alors, en fait, la SL, il y a deux choses. Non, je vais vous poser. En fait, la SL, ça va dépendre de comment est ton génère. C'est-à-dire que si t'as la SL seulement sur les BigB et sur les Tata, comme ça peut arriver dans la plupart des cas, là il n'y a pas de problème parce que les Tata, on ne passe pas dessus. Et en fait, sur les BigB, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un seul IATC ou la PLT. L'autre cas, c'est qu'on a parlé, c'est que si là, ton code est à de la SL, tu ne vas pas pouvoir trouver l'adresse fixe pour profondre gadget. Donc, s'il va falloir faire, en fait, c'est de faire générer, à partir du binaire, de faire générer en fait une stack, mais une stack générique, c'est-à-dire une stack qui est un assemblage de gadget et sans adresse fixe. Et grâce à un leak, parce que quand t'as la SL, il faut faire leak une adresse, grâce à un leak d'une adresse. Par exemple, l'adresse de tel bootcode du début de la base de ton binaire, pour reconstruire toute ta stack avec la bonne adresse des gadgets. C'est-à-dire qu'en fait, ta stack, ça sera par exemple des obsèdes par rapport à ta base et pas des adresses actuelles. Et au moment où tu vas pouvoir avoir ton leak ou dans ta adresse de n'importe quel moyen, tu vas pouvoir reconstruire toute ta stack et l'envoyer. Donc, ça serait par exemple, générer un stage 1 qui, par toi-même, va vécu l'adresse et faire générer tout le stage de droit au principe. Juste pour concilier sur la SLR, actuellement, il faut que le binaire soit compilé avec, dans le OptionHeader, l'ImageDL caractéristique DynamicPlace. Donc, il faut que ce flag soit 1 pour que Windows le charge de façon random le binaire. Par contre, ça, c'est que jusqu'à 7. Windows 8, par exemple, il le fait automatique. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Comment on fait ça ? Est-ce que vous avez plus de questions ? C'est là, c'est... Oh, voilà. Merci. Applaudissements ...